Chers amis du diocèse de Bordeaux, bonjour ! Je veux simplement, en début d'année scolaire et au début d'une nouvelle année pastorale, vous dire que je vous adresse une lettre, une lettre pastorale. La voici, et je vous invite à la lire. Cette lettre, c'est une manière pour l'évêque de s'adresser à tous, à tous les chrétiens du diocèse de la même manière. Cette lettre a un caractère exceptionnel. L'évêque n'écrit pas une lettre comme cela tous les mois, mais à certaines occasions, il est important pour lui de s'adresser à tous et d'avoir le même discours pour tous. Cette lettre nous projette vers l'avenir, l'avenir du diocèse de Bordeaux, notre avenir avec le Christ Jésus. J'ai aimé cette phrase qui est un peu en exergue de la lettre. « Je vais vous envoyer une force et vous serez mes témoins ». C'est la parole de Jésus ressuscité aux apôtres, aux disciples qui étaient présents. C'est une parole pour nous aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Alors, pourquoi une lettre ? J'en vois trois raisons. La première raison, c'est que nous avons vécu, depuis le synode dernier de Bordeaux, qui s'est terminé en 2018, nous avons vécu un début de mise en œuvre de ce synode, avec beaucoup de joie et beaucoup d'élan, et puis les Covid, le confinement, nous ont comme arrêtés, bloqués, freinés. Et il est temps de retrouver cet élan missionnaire que les uns et les autres avaient après le synode de 2018. Le deuxième motif, c'est que le Saint-Père, le pape François, a voulu que l'Église universelle, avant le synode des évêques à Rome en octobre 2023, que l'ensemble de l'Église réfléchit sur la synodalité de l'Église. Et dans le diocèse de Bordeaux, des groupes ont travaillé. Et un document a été remis à l'évêque qui faisait la synthèse de toutes les contributions des gens du diocèse. Ce document a été envoyé à Paris, et donc il fait partie de la synthèse nationale. Il m'a semblé qu'après avoir lu le document de Bordeaux, il fallait dès maintenant, sans attendre les conclusions du synode romain, il fallait dès maintenant prendre en compte ces propositions, ces remarques, qui nous ont été faites par les uns et les autres. Oh, on ne tiendra pas compte de toutes les remarques, parce qu'il nous faut attendre, bien entendu, le synode des évêques à Rome autour du pacte, mais au moins considérer quelques-unes d'entre elles. Et puis, cette année, il y a eu, pendant l'année 2021-2022, il y a eu aussi des rencontres des différents conseils de l'évêque, conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil pastoral diocésain, qui ont réfléchi ensemble, à divers titres, à l'avenir de l'Église, ici, dans le diocèse de Bordeaux. Fort de cela, eh bien, j'ai voulu, à partir de cette réflexion-là, j'ai voulu vous proposer une lettre pastorale. Depuis 30 ans maintenant que le synode du cardinal Eit, premier synode, premier grand synode du diocèse de Bordeaux, est achevé, des secteurs pastoraux fonctionnent, une activité commune se vit dans différentes paroisses du diocèse. Il est temps maintenant de faire passer ces secteurs pastoraux en paroisses nouvelles. Et donc, s'il s'agit de donner cette nouvelle mission à ces paroisses nouvelles, il faut leur donner les moyens. Je voulais aussi également en parler. Vous ayant dit le pourquoi, je voudrais maintenant vous parler du contenu. La lettre n'est pas une lettre habituelle. Sans doute qu'elle est un tout petit peu plus longue que celle qu'on a l'habitude de recevoir tous les jours par la poste. Et donc, cette lettre, elle comporte trois grandes parties. Elle a comme une sorte de fil rouge, discret, mais bien réel, qui m'habite depuis que je suis à Bordeaux, c'est le thème de la vigne. Il est modeste, ce thème, cette thématique dans la lettre, mais quand même, d'une certaine manière, il est un peu le trait d'union entre les trois parties. La vigne, le vin, voilà une réalité qui qualifie tellement notre diocèse de Bordeaux. Cette vigne, dans la Bible, on en parle beaucoup. Et on en parle de différentes manières. Sous-titrage Société Radio-Canada